Alors aujourd'hui dans cette sélection des ouvrages un petit peu incontournables de notre bibliothèque, je vais vous parler d'une série pour adolescents qui est assez connue chez les adolescents mais qui l'est pas forcément autant chez leurs parents, qui est une série qui s'appelle Les Nombrils, dessinée par Delaf et Dubuc et publiée chez Dupuis, ça avait d'ailleurs été prépublié dans Spirou chez nous. Alors Les Nombrils c'est important déjà en termes éditorial parce que c'est une des BD qui a un peu placé le Québec sur la carte des scènes de bandes dessinées qui comptent parce qu'il y a encore une vingtaine d'années c'était beaucoup une scène de fanzine la BD québécoise et puis des auteurs comme Delaf, Dubuc mais aussi Guy Delisle ou Michel Rabagliati par exemple ont un peu placé ce territoire sur la carte mondiale de la BD. C'est aussi une série qui est importante pour ce qu'elle véhicule parce que Les Nombrils en fait ça a un pitch en fait qui a l'air très cliché comme ça puisqu'on suit l'histoire de Karine qui est une grande blonde un petit peu mal dans sa peau un petit peu mal habillée avec une espèce de coiffure pas possible qui grandit dans un lycée avec ses deux amis qui la traitent complètement comme un fer-valoir deux amis qui sont un petit peu les bimbos du lycée et au fur et à mesure en fait des gags puisque c'est une c'est une série de gags en fait les nombrils on va découvrir que ces personnages sont amenés à évoluer et c'est une série où le temps passe et où les relations entre les personnages évoluent et où surtout les personnages se construisent et se déconstruisent c'est une série qui parle vraiment beaucoup de la fois d'amitié mais aussi de romance mais surtout le coeur de cette BD qu'est les nombrils c'est la manière dont on va en fait se construire en tant qu'adolescent et dont on va trouver son identité et dont on peut un petit peu sortir de sa coquille de manière voilà de manière un petit peu épanouissante c'est une série qui est très chouette parce qu'elle déconstruit beaucoup les stéréotypes qu'elle qu'elle implante en début de série dire qu'au début de la série on a l'impression c'est la c'est la gentille grande mal à l'aise avec ses deux copines bimbo insupportables et puis au fur et à mesure des tomes ça va évoluer les personnages vont évoluer leur psychologie va changer et tout ça c'est servi par un dessin qui est très agréable et par un humour qui est très très drôle donc voilà ça s'appelle les nombrils il y a huit tomes paru c'est publié chez Dupuis et c'est une chaude recommandation de notre part